Le magazine Quid de l'ulcère de Bourouli, appelé communément Mbassou, cette maladie tropicale négligée, comment se transmet-elle ? Quelles sont les causes et qu'en est-il de la prise en charge ? Dossier à suivre dans la partie magazine, la RDC compte près de 3000 leprés répartis dans 11 provinces. La prise en charge pose problème. Vous suivrez dans ce journal les plaidoyens des responsables du programme national pour la lutte contre la lèpre. Ces derniers plaident pour la prise en charge gratuite des patients. Madame, Messieurs, d'abord place à l'actualité. Ce journal revient tout d'abord sur la traditionnelle réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue à la cité de l'Union africaine le vendredi dernier, sous la direction du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Plusieurs points qui touchent la vie nationale ont été passés à peine fin. La quintessence de la dette réunion avec la ministre de la Culture. Suivez. Le président de la République, soucieux d'offrir à la jeunesse estudiantine des solutions pragmatiques et structurelles des transports aux tarifs préférentiels dans une perspective durable grâce à l'extension des services à travers le pays, a été saisi de la situation des transacadémiens qui se retrouvent actuellement menacés d'une cessation d'activité. Rappelant l'un de ses six engagements contenus dans le projet des sociétés sur lesquels repose son nouveau mandat pour le renforcement de l'efficacité de nos services publics, il a chargé le gouvernement à tout mettre en œuvre pour écarter cette menace contre les transacadémiens et veiller à ce que son redressement serve d'exemple. Le ministre des Finances a été instruit d'assurer la mise à disposition des fonds prévus en faveur des transacadémiens pour son fonctionnement et ses équipements, mais aussi de soumettre un rapport d'exécution de cette instruction au Conseil des ministres. Le président de la République a également demandé qu'il soit mis en place sous la supervision directe du Premier ministre une commission composée d'experts de son cabinet, en ce qui inclut l'Inspection générale des finances, de la primature, des ministères des Finances et des Transports, voies des communications et des enclavements, ainsi que la direction des transacadémiens pour analyser les besoins actuels et réels, déterminer les moyens d'y répondre plus efficacement en vue de parfaire son développement. Cette commission sera tenue de présenter l'état d'avancement de l'extension des activités sur toute l'étendue du territoire national au dernier Conseil des ministres de chaque trimestre. Pour mieux réguler les secteurs des douanes, la mise en œuvre du système de traçabilité est effective désormais en République démocratique du Congo, et cela grâce à l'acquisition des équipements pour le contrôle numérique par la douane congolaise, nous dit Eric Nuziloéa dans son reportage. Lutte contre la fraude dans les droits d'accise des matériels de pointe désormais à la disposition de l'administration douanière congolaise. Le directeur général de la DGDA Bernard Cabesse-Moussangou, entouré des directeurs centraux, ont participé à la réception des outils fournis par le prestataire CISPA-SA. C'est pour une solution numérique dans l'amélioration des recettes axisiennes. Nous avons reçu un lot, une vingtaine de kits, qui sont constitués d'un lecteur électronique et d'une tablette qui est reliée à la base de données CIGPA et qui permettent de contrôler les différents produits d'accise, notamment les produits de l'industrie brassicole et les produits de l'industrie tabacicole, donc les tabacs. Sur chaque produit, il y a soit un marquage direct, notamment sur les bouteilles de bière, ou soit un marquage par vignette. Et donc les outils permettent de pouvoir authentifier les vignettes et s'assurer, n'est-ce pas, que la production a été faite dans un cadre régulier. En aval, c'était au niveau des fabriques, où le dispositif de traçabilité est implanté pour assurer le marquage. Aujourd'hui, l'heure est à la phase de distribution des kits et de contrôle, qui se fera en phase pilote à la direction Kineville. La République démocratique du Congo a réalisé des progrès en matière de lutte contre la corruption. L'inspecteur général des finances l'a rappelé au cours de la sermone des remises des brevets aux commissaires au compte, nommés récemment au sein des établissements publics. Le Premier ministre a présidé cette manifestation. Dolo Demazo et Souzingoy ont couvert pour vous ce reportage. Les commissaires au compte nommés au sein des établissements publics par le Premier ministre ont bénéficié des brevets, ce, à la suite de la formation de renforcement de capacité assurée par l'Ordre national des espères comptables et l'inspection générale des finances au mois de décembre 2023. Une remise des brevets le jeudi 1er février 2024 sous l'œil du Premier ministre Samalou Koundé. Pour le chef du gouvernement, la nomination des commissaires au compte constitue un aboutissement d'un processus déjà enclenché. Il était nécessaire de réhabiliter ce secteur. Il a rappelé le rôle qu'ils ont à jouer dans la bonne gouvernance. C'est ici pour moi l'occasion de vous rappeler la dignité et la noblesse de votre profession ainsi que l'importance de la lourde et exactante mission qui nous est confiée par le gouvernement de la République pour une meilleure gouvernance de nos établissements publics. L'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete, a expliqué le contour de la redynamisation de la fonction des commissaires au compte par le président de la République, Félix-Antoine Tusekedi, qui tient à l'implémentation de la bonne gouvernance afin de mettre fin aux antivaleurs en RDC. Il a rappelé aux commissaires au compte la responsabilité qui leur incombe dans l'accomplissement de leur mission. Votre mission consiste principalement à donner votre opinion sur la sincérité et la réalité des états financiers et des établissements publics que vous présentez. Exercice clos. L'inspecteur en chef a ensuite présenté les progrès réalisés par la RDC dans la lutte contre la corruption avec la publication du Transparency International. En profite, Excellency Premier ministre et chef du gouvernement, de saluer les efforts du gouvernement en matière de lutte contre la corruption et les antivaleurs, effort qui vient d'être couronné par la publication du rapport de l'ONG Transparency International. Notre pays a su gagner 10 places dans l'indice de corruption. Les commissaires au compte auront donc un mandat de 5 ans renouvelable. L'Agence nationale des exportations déterminée à commercialiser des produits agricoles congolais à l'échelle internationale. Cette nouvelle démarche dont sa mission a été largement expliquée aux diplomates congolais en poste aux Etats-Unis d'Amérique par le président du conseil d'administration des Etats-Agences. Commentaire Sylvie Moembo. Relation commerciale République démocratique du Congo-Etats-Unis d'Amérique. L'ambassadrice congolaise extraordinaire et plénipotentiaire à Washington, Mme Marie-Hélène Maté, reçoit des explications sur les produits agricoles et comment les exporter au pays de l'ONG Tessam auprès de la présidente du conseil d'administration de l'Agence nationale des promotions des exportations à l'APEX, Mme Julienne Moundéla. Il y a la loi Agua qui existe. Nous, en République démocratique du Congo, nous avons besoin de son accompagnement et de bonnes informations que nous devons pouvoir relayer auprès des producteurs pour qu'on profite au maximum de cette loi Agua qui existe. Les Etats-Unis, c'est un grand pays qui offre beaucoup d'opportunités pour notre commerce extérieur. Nos échanges se sont focalisés sur ça et pour voir comment est-ce que nous pouvons conjuguer nos efforts pour que l'ANA-APEX, ici, nous aident à retrouver les entrepreneurs qui doivent exporter les choses et qu'est-ce que nous, on peut faire là-bas pour leur trouver des partenaires. Nos entrepreneurs ne sont pas formés sur la loi Agua et ce sont des stratégies que Agua, Prospère Africa, qui est notre partenaire, doit absolument faire et je prends l'engagement de faire ces plaidoyers-là à ce niveau. Les soucis majeurs de Mme Julienne Moundéla, président du conseil d'administration de l'ANA-APEX et que le commerce de produits agricoles de la République démocratique du Congo puisse s'étendre à l'échelle internationale. Prenons la direction de la province du Kassai-Oriental. Des questions liées notamment à la sécurité étaient au cœur de la réunion présidée par le gouverneur de la dite province. Suivez. Aussitôt arrivé dans les installations de la société d'investissement minier, SACIM, le gouverneur du Kassai-Oriental, Julie Kalenga Kabongo, a présidé la réunion du conseil de sécurité à laquelle on prit part le ministre provincial de l'Intérieur, l'intérimaire du commandant de la 21e région militaire, le commissaire provincial de la police, le directeur provincial de la DGM, le premier président de la cour d'appel, la directrice du service de renseignement, le comité local de sécurité de la SACIM et quelques responsables de cette société. Au cours de cette réunion, le responsable de la SACIM, en image de caméra des surveillances en appui, expliqué à Julie Kalenga Kabongo et à sa délégation comment les éléments commis à la sécurisation de la mine ont réussi leur ignoble forfait qui a fait perdre à l'entreprise une moitié de la production journalière, près de 3500 carats de diamants. Voulant bien se rassurer, Julie Kalenga Kabongo est allée personnellement sur les lieux où le braquage a été opéré. Ici, le coordonnateur de la SACIM lui a restitué le fait tel que visualisé dans les images un peu plus tôt. D'un temps fort et ferme, le gouverneur Adem Terim a condamné ces coups malissus et a saisi l'opportunité pour visiter la centrale de triage, l'usine 1 et 2 de traitement de diamants dans les installations de la SACIM. Après ces conseils de sécurité, de grandes mesures ont été prises contre le voleur déjà arrêté et d'autres qui sont en cavale afin que pareilles situations ne se reproduisent plus. Cette partie magazine demeure par la rétrospective de l'actualité de la semaine. En début de la semaine, qu'il s'achève, on a noté d'intenses activités du président de la République. Félix Antoine Tchousekedi-Chilombo a reçu les corps diplomatiques accrédités en RDC pour la cérémonie d'échange de vœux. Le chef de l'État a aussi reçu tour à tour les ambassadeurs de Belgique et de la Serbie une curielle d'audience comme celle accordée au gouverneur intérimaire du Lua-Laba, Fifi Masouka. Le résumé avec Pierre Kibabesson-Mouissa. En début de semaine à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tchousekedi-Chilombo, a reçu le gouverneur intérimaire du Lua-Laba, Madame Fifi Masouka Saïni, nouvellement élue députée nationale. Des questions liées à la sécurité de la province et aux infrastructures étaient au cœur des échanges. Nous avons parlé de l'appui reçu pour sécuriser la ville minière d'Écoloisie pour moins de la RDC à indiquer l'autorité provinciale au sortir de l'audience. Madame Fifi Masouka a dit également avoir fait le rapport sur les infrastructures des bases au Lua-Laba. Des questions relatives à l'économie, l'éducation et la santé ont été aussi évoquées au cours de cette entrevue à Rencherie. Madame le gouverneur intérimaire. Un émissaire du chef de l'État angolais a été reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tcholombo. Le ministre angolais des Affaires étrangères était porteur des messages du président Joao Lourencho à Sonomolo de la RDC. Le raffermissement des relations bilatérales d'amitié et des coopérations entre Kinshasa et Luanda était au centre de cette rencontre a déclaré le ministre angolais des Affaires étrangères. Et puis, la tradition a été respectée au palais de la nation. Le corps diplomatique accrédité à la République démocratique du Congo a échangé avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tcholombo le vœu les meilleurs de nouvel an 2024. La RDC demeurera un espace de coopération ouvert à tout partenariat gagnant-gagnant dans le strict respect des lois nationales et conforme à son nouveau projet de société a notamment indiqué le show de l'État dans son mot de circonstance et l'a rassuré tous les partenaires publics et privés nationaux et internationaux de la volonté du pays à maintenir les niveaux d'engagement enregistrés avec la communauté internationale. Le Royaume de Belgique s'est dit prêt à accompagner le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tcholombo réélu pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo dans les priorités de son programme annoncé dans son discours d'investiture. Madame l'ambassadeur belge Roxane Debil Derling l'a dit de vive voix au chef de l'État. La diplomate belge était porteuse des messages officiels du roi de Belge et de la lettre de félicitation du premier ministre du Royaume de Belgique au chef de l'État pour sa réélection comme président de la RDC. A la cité de l'Union africaine le président de la République a aussi reçu l'ambassadeur serbe Mirol Jub Jevtik avec qui il a passé en revue des questions relatives au partenariat stratégique notamment dans les domaines de l'économie de l'agriculture des chemins de fer entre la Serbie et la République démocratique du Congo. Par ailleurs l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés s'engage à poursuivre les efforts pour l'instauration de la réelle classe moyenne à RDC conformément aux directives et recommandations du président de la République Félix Antoine Tisegué de Tulombo. Miguel Cachal-Catem directeur général de l'ARSP l'a dit au chef de l'État lui exprimant sa détermination à l'accompagner dans son programme de création d'emplois de l'entrepreneuriat en l'occurrence des jeunes une des priorités du quinquennat du président de la République de 3500 entreprises l'ARSP sous la direction du DG Miguel Cachal est passé à 14000 entreprises congolaises avec comme objectif d'accroître davantage des petites et moyennes entreprises au capitaux congolais. Septième anniversaire de la disparition du patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba décédé à Bruxelles en Belgique le 1er février 2017. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi de Tulombo, sa mère, la veuve du leader charismatique maman Marthe Kassalou, des membres de la famille biologique et politique et plusieurs sympathisants ont assisté à la cathédrale Notre-Dame à une messe d'action de grâce à mémoire de l'illustre disparu. Encore une occasion pour l'officiant du jour déconvier l'assistance pensée pieuse pour le patriarche Étienne Tshisekedi et de rappeler les logeux parcours du 1er docteur en droit et du démocrate par excellence. La ville de Kinshasa se métamorphose à travers la construction, la réhabilitation, si bien la modernisation des infrastructures routières ajoutait à cela des nouveaux bâtiments pour les services de l'État. Le premier dossier décédiment s'est penché sur l'état des lieux de route dans la capitale. Suivez. Le passage de tous engin roulants est un parcours des combattants sous l'avenue Kabambaré et même les piétons cherchent où poser le pied. Il y a des gens des caniveaux Il y a des constructions anarchiques sur les caniveaux. Il n'y a pas une bonne circulation des eaux. Nous sommes pénalisés. Un petit trou d'une négligence. Les caniveaux sont bouchés à ces niveaux. Au début, un petit trou et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Sur cette avenue qui traverse deux communes de la capitale Kinshasa et Barumbo des eaux stagnantes et multiples nids de poules ont élu domicile. Les usagers de cette route d'intérêt urbain ficturent cet état de choses dans une ville-province qui, au regard des chiffres, regorge plus de 3000 kilomètres de route seules 10% sont asphaltées. D'où cet appel aux autorités provinciales. Quel hôtel des villes se charge de la réhabilitation de ces artères urbaines ? A quelques mètres de là, la population déplore l'arrêt des travaux amorcés par l'office de loyer et drainage sur l'avenue tourisme dans la commune d'Engalima. L'OVD a fait un travail inachevé puis il a arrêté il y a des cela 5 mois. Autre inquiétude mettant tout le monde sur le qui-vive, c'est l'érosion qui menace cette même voie très fréquentée. Il y a juste manque de la volonté pour réhabiliter cette route. Ce ne sont pas les matériaux et les moyens qui manquent. du côté de l'office de la voirie et drainage les dispositions sont déjà prises pour des solutions durables à ces problèmes. Le dossier a été déjà monté déposé chez notre ministre d'Etat qui a renvoyé ça le ministre de Finances dès que la disponibilité financière est là nous allons attaquer. Néanmoins le directeur général de l'office de la voirie et drainage Ntumbachikela insiste sur l'importance de l'assainissement dans ces deux entités administratives. Il faut qu'on arrive d'abord à résoudre les problèmes d'assainissement attributaires des travaux sur les quirages. La qualité d'une bonne route est un élément de taille pour le développement d'une entité administrative. Par le développement mettant en place un réseau routier adapté à l'évolution démographique c'est améliorer les conditions de vie et créer les conditions d'un espace interactif dans lequel se développent les échanges commerciaux. Comme annoncé à le Satur DC Journal l'ulcère de Bouroulis connu sous l'appellation de Mbassou fait partie de maladies tropicales négligées depuis un certain temps son apparition est très mal perçue au sein de la communauté à Kinshasa certaines opinions soutiennent que l'ulcère de Bouroulis vient du mauvais sort et pourtant la recherche médicale atteste et prouve que ça provient d'un microbe et son traitement médical est possible comme en témoigne ce dossier signé Blandine Wavingana. Les maladies tropicales négligées constituent un groupe de 20 maladies causées par divers microbes entrent dans cette catégorie la maladie du sommeil la lèbre la lymphatique l'enconcercose la philariose le trachome la bilarziose et l'ulcère de Bouroulis connus sous l'appellation de Mbassou pour ne citer que celle-là selon l'OMS ces pathologies constituent un réel problème de santé publique avec plus d'1,7 milliards de personnes atteintes à travers le monde ces chiffres représentent 40% de la population mondiale dont 600 millions de personnes pour le seul continent africain qu'est-ce qui justifie la dénomination maladies tropicales négligées voici la réponse du médecin directeur de l'hôpital de la Rive puisque ce sont des maladies qui touchent beaucoup plus les zones tropicales et aussi pourquoi négligées donc ce sont des maladies qui sont liées à la pauvreté parmi les 17 maladies tropicales négligées que l'OMS est en train de lutter ce sont des maladies qui sont vraiment reparties sur toute la république démocratique du Congo en dehors de toutes ces maladies citées si haut l'unisseur de Bouroulis appelé autrement Mbassou est également fréquent à Kinshasa depuis un certain temps la population n'a pas la même compréhension sur cette maladie la plupart des Kino l'associent à la sorcellerie c'est une maladie qui tue et peut atteindre tout le monde c'est surtout dû au mauvais sort Mbassou pour moi c'est une maladie diabolique c'est pas une maladie normale où tout le monde peut en avoir c'est une maladie où d'autres personnes qui partent souffrent d'autres personnes ça se soigne traditionnellement je n'ai jamais vu quelqu'un guérir de l'effaciasis c'est un mauvais sort pour l'usseur de Bouroulis les traitements étaient par méthode traditionnelle suite à cette interprétation erronée de l'usseur de Bouroulis le médecin livre cette précision en réalité l'usseur de Bouroulis est une maladie bactérienne il y a un microbe comme je l'ai dit tantôt il y a un microbe que nous appelons le mycobacterium ulcerans on ne peut pas la soigner avec des antibiotiques courants que nous connaissons il y a des antibiotiques spécifiques lorsque la prise en charge est adéquate le malade bénéficie d'un traitement qui est approprié il va guérir de sa maladie quand les gens viennent nous consulter à l'hôpital ils viennent maintenant à un stade avancé ça fait que peut-être il vient avec déjà des déformations des complications de la maladie alors la prise en charge devient aussi compliquée il est difficile de se prévenir contre le mbassou c'est plus le traitement qui est privilégié néanmoins quelques caractéristiques le différencient à d'autres maladies de la peau la survénure de l'usseur de Bureli est lente et au début il n'y a pas de douleur il n'y a pas d'inflammation alors que dans la plupart des cas quand les gens viennent nous consulter ils viennent avec des jambes fuméfiées il y a des rougeurs des fois il y a des flutaines alors là ce n'est pas le lycée de Bureli c'est l'hérisipel plusieurs programmes de différentes maladies tropicales négligées ont été mis en place en RDC en vue prévenir contrôler et éradiquer ces pathologies la question reste de savoir si ces programmes sont réellement financés est-ce que la sensibilisation est assez conséquente au niveau de la population tant que persistera cette mauvaise perception de la maladie on ne cessera pas de compter si tôt les victimes Réto sur l'actualité la communauté internationale a célébré le dernier dimanche du mois de janvier la journée des leprés qui est à sa 71ème édition la république démocratique du Congo qui s'est engagée dans l'élimination de ses fléaux compte plus de 3000 leprés répartis dans 11 provinces endémiques sur le 26 province que compte la RDC et face à ces tableaux sombres le programme national de lutte contre la lepré exhorte les gouvernements congolus à mettre à leur disposition des moyens conséquents pour assurer les traitements gratuits aux patients suivis en marge de la 71ème journée mondiale de lutte contre la lepré les magazines télésanté d'ici et d'ailleurs a été associé aux activités prévues par le programme national de l'élimination de la lepré pour ses 20 ans d'existence à la RTNC le programme national d'élimination de la lepré une série de conférences prévues pour étayer le thème international sur vaincre la lepré et ses conséquences suivies du sous-thème national centré sur la non-stigmatisation de personnes affectées par la lepre bien avant ses grands échanges sur la lepre les concepteurs producteurs et présentateurs de l'émission télé santé d'ici et d'ailleurs a donné l'historique les cahiers de charges et les perspectives sur la grande manifestation prévues dans le tout prochain jour avec la participation de plusieurs partenaires le docteur Florent Gondou directeur du programme national d'élimination de la lepre a développé la thématique sur la lepre pour confirmer l'existence de cette maladie en RDC toute personne qui souffre de la lepre les médicaments sont gratuits donc il n'y a pas de barrière financière nous remercions le gouvernement pour les efforts qui sont en train de consentir jusqu'à ce jour la couverture du programme demeure encore très très faible les interventions les dépistages ça demande des moyens c'est comme ça que nous demandons à nos autorités d'appuyer notre propre opérationnel pour que nous puissions dégager les fonds qui pourront nous permettre à ce qu'on puisse implémenter des actions dans toutes les provinces surtout dans les 10-11 provinces qui sont encore endomiques à l'hépre d'où l'impérieuse nécessité de sensibiliser la population et exhorter l'état dans le cadre de la couverture santé universelle l'ensemble de partenaires aussi à disposer les moyens financiers et les médicaments afin de garantir la prise en charge médicale gratuite à la clôture une surprise faite au directeur du programme national d'élimination de la lepre le docteur Florent Gondou comme lauréat à la troisième et quatrième édition du magazine Télé Santé d'ici et d'ailleurs et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition des 7 heures merci à toute l'équipe technique Luzon Moulangoye Alain Soudi Ruben Koumbou merci à vous également d'avoir suivi ce journal l'actualité continue sur nos antennes prenez rendez-vous tout à l'heure à 13h30 Sous-titrage Société Radio-Canada